Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur LiveHTV. Nous sommes en direct de la passerelle de l'Astro Armada et nous sommes en communication de Stanton avec Aldi. Bonsoir Aldi, comment tu vas aujourd'hui ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ça va très très bien aujourd'hui, comme d'habitude. Super content de me retrouver dans ce live en direct mais en duplex depuis Stanton. J'espère que vous allez tous bien. Tout à fait, on espère que vous allez bien. Ce soir, votre Citizen News en direct. Vous allez passer un moment pur Star Citizen, pur UHTV. C'est ce soir, détendez-vous. J'espère que vous avez pris vos frites, vos spaghettis, votre coca, ce que vous voulez. En tout cas, faites-vous plaisir. C'est ce soir, c'est juste pour vous. Ce soir, on va parler de la nouveauté du Nox. Et oui, ce nouveau vaisseau. Alors évidemment, attention mesdames et messieurs, petite introduction. Le Xayane. Et oui, je sais, c'est la petite intonation à la Fred. C'est le Xayane, c'est le Cheyane Nox. Le nouveau vaisseau, la nouvelle moto des développeurs aliens de Star Citizen. On a pu l'avoir en vente pour 38 euros. Certains l'ont eu à 44 euros. On fait une petite introduction. On regarde un petit peu la bande-annonce. Allez, c'est parti. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Le Nox, un vaisseau, une moto, une légende. Moi, ça me fait rappeler les Harley-Davidson. Sérieux, ça a de la gueule. Adi, t'en penses quoi ? Ça, c'est une moto. Ça a vraiment de la gueule. Ah bah, ça a tellement de la gueule que j'ai pas pu résister, comme on dit. Donc, du coup, j'en ai déjà un dans le hangar, en quelque sorte. Voilà, c'est fait, c'est dit. Adi a craqué. Ah, mais complètement, complètement. Par contre, là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que pour moi, c'est pas une Harley-Davidson. Pour moi, c'est plus... Pour moi, c'est une Suzuki Ayabusa. Parce que, en termes de ligne, une Suzuki. C'est clairement une bécane aux lignes japonaises et clairement une Suzuki. Parce que la ligne, et même la com, la com qui est faite autour, sur la page, quand vous allez sur le site internet de Robert Space Industries, sur la page du Nox, honnêtement, même la com, j'ai l'impression de relire la brochure de la 1100, où je crois que c'était la 1000 Ayabusa, je sais plus à l'époque, quand j'allais dans les concessionnaires Suzuki. Donc, c'est vraiment, pour moi, une inspiration d'une bécane Suzuki. Mais vraiment. Et ça a de la gueule. Ça a carrément de la gueule. Non, ça a vraiment de la gueule, clairement. Donc voilà, le Nox, nouveau vaisseau. A savoir que ce vaisseau a un emport d'armes de taille S1, bien évidemment. Alors, il faut se dire, ça va pas être un vaisseau qui va pouvoir prendre le dessus, évidemment, sur un Gladius, un sabre, etc. Mais c'est une petite moto d'intervention par rapport aux armes. Voilà, c'est quelque chose, c'est un parti pris. Alors, on avait avant le Dragonfly. Tout le monde aimait le Dragonfly. Malheureusement, je pense que pour tout le monde, le Dragonfly est passé en phase, en place 2. Évidemment, on a Star Citizen France qui font un petit concours. On a aussi la Trap Team qui font un concours. C'est deux sites internet. Donc, Star Citizen France font un concours sur leur Discord. Et la Trap Team font aussi un concours. Je pense qu'il est peut-être même bientôt fini. Il doit rester peut-être 12 heures. Allez vite fait sur le site de la Trap Team. Vous aurez les informations. Et pour ce qui est de Star Citizen France, vous avez directement sur leur Discord. Vous aurez toutes ces informations du concours pour avoir cette chance de gagner un OX. Et ça, c'est bien. On va parler déjà, premièrement, quelque chose d'important. Il faut le savoir. Fondry 42 comporte plus que désormais 76 employés. Et ça, merci à Chris Roberts d'avoir mis des personnes au chômage. Et ça, c'est pas bien. Vraiment un enfoir. Alors voilà. Après, c'est vrai. Si c'est pour mettre des personnes au chômage et de nous sortir un bon jeu, il n'y a pas de problème. On l'accepte. Mais bon, quand même. C'est con. Clairement. Ce qu'il y a d'important ce soir, la Rune The Verse, vous le voyez ici, juste à côté, l'Ursa. Tout a été level designé. Ça a été terminé. Le gros du travail. Sur les avant-postes, évidemment. Tous les avant-postes modulaires, les en-gares, les garages pour véhicules terrestres, rovers, etc. Une autre information aussi, et ça, c'est un débat. Comme on peut le voir directement, ce sont les pas. Et oui, les pas dans Star Citizen. Je vous le mets un petit peu plus grand. Ça apporte un petit peu un gros débat en disant, oui, c'est bien de mettre des pas. Mais est-ce que tout le monde est intéressé par ce concept ? Est-ce que les pas, tout le monde les voit ? Est-ce que c'est que nous qui voyons nos propres pas ? Aldi, tu as une idée sur la question ? J'entendais, oui, les traces de pas, ça va faire chauffer les machines. Parce que si on est tous à laisser des traces de pas, le calcul va être ouf. C'est clair que ça va faire une augmentation du calcul. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais pour moi, il est plus aisé de laisser afficher un certain temps, mais pas constant, les pas pour tout le monde. Parce que finalement, c'est juste une application, entre guillemets, de dessin sur un autre. Ce n'est pas soumis à la physique du jeu. Ce n'est pas soumis à tout ce bordel. Que de laisser un gobelet dans un bar. C'est-à-dire que si on est 100 000 joueurs à laisser des pas, ça fera beaucoup moins de calculs que si on est 100 000 joueurs à laisser un gobelet sur une table dans un bar. Là, le serveur, il fond tout de suite. C'est obligatoire. Enfin, obligatoire, non. Parce qu'on a des serveurs de bouffe maintenant et ils ont une infrastructure solide. La formation pour tout le monde, déculpée au nombre de personnes. Et ce qui va varier, évidemment, par rapport aux instances aussi, par rapport au nombre de joueurs, ça risque d'être évidemment exponentiel. Les pas, c'est utile en PVP. Et c'est vrai, est-ce que, par exemple, on aura du matériel de détection, d'affichage, de scan pour les gens. Donc là, du coup, les pas ne sont plus vraiment utiles. Mais, vu qu'il y a de l'exploration, on arrive sur une planète. Vous avez un contrat, c'est de récupérer un trophée exotique. Que ce soit une nouvelle race alien, techniquement, elles sont protégées, ou une nouvelle race dite alien animale. Comment vous allez faire pour détecter, étant donné que c'est la première fois que vous allez en voir ? Il va bien falloir suivre quelque chose. Les pas, les traces de pas. Il n'y a rien de plus basique et standard que ça. Donc, quelque part, même en PVE, ça peut être hyper intéressant. En plus, ça rajoute toujours un peu d'immersion. Par contre... Comme le disent tout le monde, chasseurs de primes. La chasse à la prime aussi. Trouvez-les pas, même pour tout. Que ce soit même pour retrouver les animaux, puisqu'on aura évidemment la faune dans Star Citizen. Peut-être qu'il y aura de la chasse. Peut-être que certains animaux seront privilégiés sur certaines planètes, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment mettre une plus-value par rapport au gameplay. Tout à fait. Et après, pour revenir à la question de calcul, mais est-ce que finalement, ça ne va pas être, comme tu disais dans ton introduction de la question, un affichage personnel, client-side, comme on dit. Si ça se trouve, moi, perso, elle dit, je vais faire des traces de pas, que toi, perso, Fred, tu ne verras pas. Et vice-versa. Et vice-versa, vice-versa, ingétorix, n'en rendit jamais les armes. Parce qu'il faut que je la place. Tout à fait. Je ne verrai pas ton taille 47 et tu ne verras pas mon taille 36. Quelque chose de supplémentaire ici, que vous voyez actuellement qui se déroule sur la petite TV, eh bien, c'est les jeux de lumière. Les jeux de lumière ont été rajoutés. Ça, vraiment, plus de gueule. C'est quelque chose qui donne un aspect beaucoup plus intéressant au jeu. C'est beau, c'est joli. C'est ce qu'on attend de Star Citizen. On avait une autre direction artistique, une autre direction graphique à partir de 2012, 2013. Et le jeu a complètement changé depuis ce temps-là. Vous pouvez apercevoir là toutes les modifications au niveau des lumières. Ce n'était pas comme ça avant. Ce n'était clairement pas comme ça avant. Et voilà, c'est beau. C'est beau. Et tout ce qu'on a envie, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir participer à cette 3.0. C'est quelque chose qui sera normalement au mois d'août puisqu'évidemment, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on vous le dit, le calendrier a été reporté. Oui, donc pour ceux qui pensaient avoir la 3.0 pour le mois de juillet, désolé de vous décevoir, mais ça sera au mois d'août. Pareil, le comportement de l'IA par rapport au vaisseau. On a, pareil, beaucoup de progrès par rapport à l'amélioration de la perception des réactivités des PNJ. C'est quelque chose qu'on aura par rapport aux bruits qu'ils vont entendre par rapport à l'IA. C'est ça, tout ce qui est lié à l'IA. On a les systèmes, si par exemple, il y a une personne qui va venir, elle va réagir. J'ai un petit exemple à donner, c'était quelque chose d'assez marrant, c'est si vous vous rappelez certains dans Metal Gear Solid. Quand la personne se retourne, quand le PNJ se retourne avec un point d'exclamation, ça me faisait un petit peu rappeler ça. Voilà. Tout ce qui a évolué par rapport à avant, les bâtiments, les ombres, le côté artistique, l'environnement, c'est quelque chose de très complexe, c'est de plus en plus complexe. Même l'intérieur, on voit très bien par rapport aux touches, tout ce qui est garage. Voilà. On voit là actuellement en direct, les effets, les effets de lumière, les effets au sol, ces petits tags. Ça aussi, c'est des petits détails, mais vous voyez les petits tags. Ce sont les détails qui font l'immersion et qui font un jeu, mais en fait, ce sont les détails qui font une oeuvre. Qu'elles soient littéraires, qu'elles soient les mêmes musicales, qu'elles soient vidéoludiques, les détails font une oeuvre. Vous pouvez faire la meilleure histoire du monde, mais sans détails, enfin, la meilleure histoire du monde, non, il y aura des détails. Vous pourrez faire le jeu, entre guillemets, techniquement le plus beau du monde. Si vous ne mettez pas de détails, ce sera vide et les gens vont l'abandonner tout de suite. Les détails du Nox, le Nox, c'était la grande, la grande doulecinée de cette semaine. Comme on dit, ça a un design, mais attention de se méfier, car le Nox n'est pas du tout le Dragonfly. Le Dragonfly, on n'oublie pas, on va prendre plutôt un parti utilitaire. Le Nox, on va prendre un parti qui pète, qui a du rendu, qui est beau. Mais voilà, c'est un peu le système avec Drake Interplanetary et peut-être éventuellement Aegis Dynamics ou Unville Aerospace, ça dépend. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus racés, mais chez Drake Interplanetary, c'est un petit peu plus carré, mais c'est utilitaire. Le Dragonfly peut utiliser, peut transporter du matériel, on l'avait vu, en espèce de petite coche qui attrape le matériel. Eh bien ici, le Nox, c'est une place. Une place avec protection, bien évidemment. Comme tu viens de le dire, de toute façon, Dragonfly est beaucoup plus utilitaire, donc même si une part de vitesse peut être importante, le Nox, ou la Nox, d'ailleurs, on va remettre le petit débat qu'il y avait sur SPN il y a peu de temps. Le Oulanox est clairement designé pour faire de la course, de la vitesse, etc. Le HUT du Nox, voilà. L'allumage en rouge, ça pète. Ça a de la gueule. Avec ses petits hologrammes, ses petits signes hiéroglyphes, eh bien, Cheyenne, eh oui, Cheyenne, Xayenne, le Calais, trouvez le bon. La prononciation à la fret sera toujours le Xayenne. Ne cherchez pas. Et on passe maintenant à la construction des systèmes solaires. C'est un nouvel outil. Nouvel outil qui a été, eh bien, développé par CIG, c'est le SolEd. Tout ce qui est, eh bien, les planètes, les lunes, les stations, les orbites, tout. Voilà. Les développeurs vont, quasiment, comme ils disent, s'amuser comme des enfants à créer des systèmes solaires. Les designers, en fait, se sont inspirés de toutes les découvertes qui ont vraiment été faites en astronomie, donc en réel, et de l'astrophysique pour pouvoir créer leur système dans Star Citizen. Mais voilà, si vous êtes passionné, justement, en astronomie, en astrophysique, vous allez reconnaître des astres qui existent dans la réalité. Donc, vous pouvez vraiment voir tout ça. Si vous les connaissez, vous les verrez dans Star Citizen. On a des scientifiques, en dehors de leur temps de travail, font guise de consultants pour ajouter une petite loi physique par-ci, un petit nom de planète par-là dans les œuvres qui sont créées. Star Citizen, c'est clairement le cas. Ils ont des contacts avec des gugus ou des nanas qui taffent dans des laboratoires d'astronomie. On a une intégration d'astres. Du coup, ça rajoute encore une fois une part d'immersion de, entre guillemets, réalisme. Bon, ça reste un univers de science-fiction avec beaucoup de lois physiques qui sont un peu balayées du revers de la main, mais on se ferait chier si on les appliquait toutes. J'ai en leçon. Clairement. Même s'il y a une très bonne explication pour ça, d'ailleurs. C'est un débat. Tout le monde dit « Mais non, il n'y a pas de son dans l'espace, ce n'est pas possible. » Et oui, Star Citizen, si Agi ont utilisé l'excuse, on va dire ça comme une excuse, que le casque simule le son pour avoir justement une orientation dans le jeu. Alors que ça aurait été moi en leader du truc, j'aurais dit « Ouais, mais sans le son, ça se fait chier. » Prends barre. Clairement. Il y en a qui part trop dans l'optique du « Oui, c'est un jeu. » Combien de systèmes il y aura plus ou moins ? C'est un peu plus de 100 systèmes. On a Eric Kieron qui justement a ajouté que juste le système Stanton représente à lui tout seul 800 millions de kilomètres. The Best Stellar. Comme on dit, on espère qu'on ne va pas jouer à Star Citizen quand on sera en maison de retraite. N'est-ce pas Jean-Paul ? On va avoir du mal sinon à travailler. Merci à vous. Merci de suivre la chaîne Twitch qui est juste en bas. Vous faites un follow, un suiv, là ou là, je ne sais pas, c'est en haut, c'est quelque part. Vous avez aussi la chaîne YouTube. Nous remettons les rediffusions. Alors, nous mettons les best-of de la diffusion de la UHTV. Nous le mettons sur YouTube et également sur le site de Star Citizen France. On vous a aussi donné le site Vous Pouvez Gagner un Ox. Faites-vous plaisir. Allez dessus. Soutenez-nous. Soutenez tout le monde. Soutenez la communauté francophone. J'ai aussi une petite dédicace à faire. Je tiens à le dire. Attention, mesdames et messieurs, ceci n'est pas une blague. Hé, maman ! Je passe à la TV. Je tiens aussi à remercier ma compagne qui m'accompagne, qui me soutient sur ce projet de la TV et de la radio. Aldi, merci de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à aller sur le site de 3xw.uhradio.fr pour venir poser vos questions. Vous avez aussi le Discord qui est sur le chat. Rejoignez-nous. Venez discuter avec nous. Mesdames et messieurs, merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci de nous avoir accompagnés dans la UHTV. C'était Fred et Aldi. Ciao. Et n'oubliez pas, hurlez dans l'œil d'un sourd, il n'entendra rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...